La violence envers les SDF ne peut entraîner que la violence. Par cette phrase, l'avocate des mises en cause insiste sur le caractère brutal et illégal de l'intervention des policiers municipaux. Angéline, séparée de ses trois chiens, met en avant sa sécurité au quotidien. Nous on dort dans la rue et notre chien c'est notre ami de compagnie parce que des gens se sont seuls dans la rue. Et en même temps c'est notre protecteur parce que la nuit quand on dort, on ne se fait pas voler. Enfin moins voler que quand on n'a pas de chien, tu te réveilles, tu n'as plus rien. Quand tu as un chien avec toi, tu te réveilles, tu as toutes tes affaires avec toi. Il doit y avoir une mise en demeure faite au propriétaire qui ensuite prend les mesures ou ne les prend pas. Et ce n'est qu'alors que le maire est habilité à saisir l'animal, mais pas dans ces conditions-là. Le conseil de la mairie de Papé-Été dénonce lui une manipulation de la part des plaignants et affirme agir en garant de l'hygiène et la sécurité publique. Le maire de la commune de Papé-Été, comme tous les maires, a l'obligation d'assurer la préservation de l'ordre public, c'est-à-dire de la sécurité publique, de la tranquillité publique, de l'hygiène publique. Et ce sont ces considérations qui l'ont amené à prendre ces mesures. Les animaux étaient détenus à la fourrière municipale, où l'on nous assure que l'euthanésie n'était pas envisagée. Nous, ce qu'on souhaiterait, vous voyez, c'est une personne, elle est seule, elle a déjà trois chiens, dont une chienne en gestation. Donc très très vite, le problème peut prendre d'autres dimensions. Donc s'il y a une possibilité de leur trouver une famille d'accueil, et si elle-même a des solutions, nous, on est tout à fait disposés à aller dans ce sens. Angéline pourra donc récupérer ses chiens. Quant aux chiens de Tautou, ils devront être confiés à une association de protection des animaux. La Première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada